Salut YouTube, comment tu vas ? Écoute, maintenant que tu me demandes, moi ça va super bien. Petite vidéo pour vous expliquer comment bien débuter ce Semular Soir fin 2023 parce qu'il y a eu beaucoup de changements durant cette année. Et donc c'est un peu une mise à jour de tout ça. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ce genre de vidéo vous aide. Vous savez que vous êtes plus de 50% à ne pas être abonné. Donc un petit clic, j'avoue que ça m'aiderait beaucoup. Passons à la vidéo. Alors attention, l'ordre des étapes que je vais dire ici, ça reste évidemment personnel. C'est ma manière d'approcher le jeu actuellement et que je trouve la plus optimale. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi, je vais vous l'expliquer durant cette vidéo. Et encore une fois, ça reste un jeu, donc à jouer comme vous le sentez, si ça reste plus fun pour vous. N'oubliez pas de ne pas trop vous éparpiller et toujours un objectif en tête. Donc par exemple, le prochain objectif, ce sera le dragon. Pour le dragon, je vais jouer ma team de dragons et donc j'aurai juste ces monstres-là à monter. Et donc c'est comme ça que je vais pouvoir suivre les objectifs et pas monter des monstres qui vont me servir à rien en fait. Les monstres en simple exemplaire, 4 étoiles, 5 étoiles, ne les foudez jamais, donc les supprimez jamais. Et tout ce qui est 3 étoiles, light and dark non plus, donc forcément 4, 5, 5 étoiles, light and dark non plus forcément. Et encore une fois, ici ça reste un petit résumé à jour de ce que je pense être la route la plus optimale actuellement. Et donc ça reste un résumé, il y a des guides beaucoup plus détaillés que je mettrai dans les commentaires. Alors première chose, le chemin d'invocateur, ça c'est vraiment ultra basique. Donc il faut le suivre le plus rapidement possible parce que ça vous donne beaucoup beaucoup de récompenses pour éveiller les premiers monstres, vos farmeurs, etc. Comme par exemple Lapis. Donc vraiment au plus vous allez le suivre, au plus vous aurez des récompenses et au plus vous allez avancer rapidement dans l'aventure. Vous avez l'arène à faire en parallèle parce que vous allez prendre beaucoup de niveaux et à chaque niveau vous récupérez 10 ailes d'arène. Donc vraiment je vous conseille à chaque niveau de faire vos 10 ailes d'arène et n'hésitez pas à taper Amir. Donc c'est un rival assez facile à faire et une fois que vous avez la piste et tout, vous allez le one shot. Et c'est vraiment très très rapide et c'est beaucoup de récompenses au final. Ensuite vous avez le premier objectif qui sera le dragon abyssal hard selon moi et non le géant abyssal hard. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que le dragon pour moi apporte plus dans le chemin optimal. Sachant qu'en plus il est assez facile à faire avec la team justement qui est montrée à l'écran. A savoir Verde, Tyron, Veromos, Lorraine, Spectra. Là où le géant il est beaucoup plus difficile en termes de sécurité, de run dès le début. Et en plus de ça je trouve qu'il apporte moins de runes qui vont vous être utiles pour le début de jeu. Et donc comment faire cette team ? Verde c'est une fusion. Donc peut-être que vous aurez la chance peut-être de l'avoir droppé dès le début. Mais en gros c'est une fusion donc vous devriez l'avoir. Veromos c'est une fusion également. Lorraine est un donjon secret que vous pouvez avoir dans les chats, dans les différentes chats. N'hésitez pas à essayer d'en avoir un. Vous pouvez également en crafter un ou tout simplement jouer dans le hall de lumière. Et en jouant dans le hall de lumière vous allez dropper parfois des donjons secrets. Et l'un d'entre eux peut être Lorraine. Et à côté vous avez le griffon feu que vous devez dropper sur un vélin. Et vous avez également un donjon secret au pire si vous le droppez toujours pas. D'ici votre premier dragon à 8 salles. Et à côté vous avez Tyron. Tyron qui peut être remplacé par Fran. Donc l'arène des fées de lumière que vous avez directement. Enfin qui vous est donnée par le jeu. Si vous avez Tyron. Si vous avez la chance de l'avoir droppé. N'hésitez pas à l'utiliser à la place de Fran. Et également vous devriez pouvoir le choisir directement dans votre chemin de l'invocateur. Vous avez un choix de 4 étoiles. Et moi c'est celui que je conseille tout le temps. Parce qu'en plus il va vraiment vous être utile pour faire la tour de l'ascension. Donc la tour de l'ascension c'est à faire en parallèle avec tout ce que vous allez faire. Dans ces étapes justement pour progresser dans le jeu. A chaque fois que vous vous sentez un petit peu d'attaque. N'hésitez pas à avancer un petit peu dans la tour de l'ascension. Et dès que vous vous stoppez. Dès que c'est un petit peu trop difficile. Franchement faites une pause. Continuez à dropper des ruines etc. Vous allez voir vous allez améliorer les sets de vos monstres. Et au plus vous allez les améliorer. Au plus la tour d'ascension sera vraiment très facile à faire. Ensuite la prochaine étape c'est juste d'améliorer le run que vous avez dans votre dragon Abyssal Hard. Et remplacer Tyron par un Crow. Pour moi c'est vraiment la meilleure manière de le faire. Parce que c'est le meilleur monstre qui remplace Tyron. Tout en gardant de la sécurité dans le run. Parce qu'il va faire aussi des coopérations. Qui vont prendre soit Lorraine soit Verde. Et donc avoir encore plus de Reducaté B. Potentiellement récupérer les CD. Donc les Cool Time de votre Lorraine. Ou justement prendre le Verde pour aller cycler à fond. Avec le boost d'ATB. Donc de barre d'attaque. Pourquoi continuer sur le dragon ? Pourquoi faire le dragon et ensuite vraiment forcer sur le dragon etc. Tout simplement parce que les donjons Abyssal Hard sont les meilleurs donjons possibles sur le jeu actuellement. Donc c'est vraiment pas un problème si vous allez passer un petit peu trop de temps entre guillemets en dragon Abyssal. Parce que dans tous les cas vous allez le farmer très longtemps. Vous pourriez même limite littéralement passer un an en dragon. Que ce serait pas un problème. Donc n'hésitez vraiment pas à le forcer de fou furieux. N'hésitez pas à rester un mois, deux mois, trois mois si vraiment il faut. Et que vous ne vous sentez pas d'attaque de faire les prochaines étapes. Parce que c'est pas du temps perdu. Parce que c'est vraiment un mythe un petit peu de joueur débutant. De vouloir tout faire. Tous les contenus dès le début. Pour avoir un sentiment de progression forcément. Ce que je comprends. Attention c'est vraiment un sentiment que je comprends de fou. Mais si vous voulez être optimal. Sachez que si vous gardez votre tête sur le dragon Abyssal Hard. Ce n'est vraiment pas un problème. La prochaine étape ce sera le Nécro. Pour moi et non toujours pas le Géant. Dans le sens où en fait le dragon va vous donner des runes violentes et protection. Et les runes violentes protection sont vraiment ultra utiles pour le Nécro. Parce que vous avez envie d'avoir des procs violents. Parce que ça ne vous handicape pas. Et en plus cette protection va vous permettre de vous protéger. Des dégâts renvoyés des golems dans les vagues. Et surtout ne pas trop vous faire taper au niveau du Nécro. Parce que vous pourriez vous faire voler la Thalia. Qui va aller one shot votre Shaina par exemple. Ici dans cette équipe. D'ailleurs au niveau de l'équipe. Ici j'ai mis triple jumelle. Avec Fran et Hergar. Sachant que Hergar vous pouvez l'avoir dans les événements. Avec les pièces antiques. Il est remplaçable par exemple par un Shaman. Par un Raok. Ce genre de choses. Et ça évidemment je le détaille plus dans mes vidéos sur le Nécro. Vraiment centré sur le Nécro. Et les jumelles il est possible que vous ne les ayez toujours pas drop. Tout simplement. Donc vous êtes peut-être à un moment où vous avez fait votre tiron. Vous avez fait machin machin. Et du coup vous ne pouvez plus trop choisir de 4 Nath dans les événements. Et donc vous n'avez toujours pas les jumelles. Et donc ça peut être un problème. Si vous les avez tant mieux. Si vous ne les avez pas. Je vous conseille plutôt ce genre de team. Avec Abigail et Astar. Vous pouvez jouer avec Fran, avec Raok, avec Icaro. Qui sont des double éveil. Donc vous pouvez faire de manière assez gratuite. Si vous n'avez toujours pas Abigail. Vous pouvez la remplacer par un Ergar. Si vous n'avez toujours pas Astar. Vous pouvez la remplacer encore une fois par un autre DPS. Avec un petit peu de multi-hit si possible. Donc du multi-hit c'est plusieurs coups à chaque sort. Ça va vous permettre d'aller taper le shield. Donc le bouclier du Nécro. Et donc pouvoir le taper derrière. Parce que sinon vous n'avez pas réussi à le taper. Et vous allez prendre beaucoup trop de dégâts. Là Abigail évidemment peut être éveillé. Monter niveau 40. Ici c'était juste pour l'exemple visuel. De jouer une Abigail en Nécro. Mais c'est juste que moi je ne l'ai pas monté. Et du coup je l'avais mis comme ça. Juste pour l'exemple. Et ce genre de team va bien marcher pour le Nécro Abyssal Hard. Dans le sens où vous aurez justement des très très bonnes violences. Et des très bonnes protections. Si ce n'est pas le cas. Retournez tout simplement en Dragon. Si vous n'avez pas fait assez de Dragons. Encore une fois. Même en ayant fait pas mal de Dragons. Peut-être que le Violent Protection ne va pas suffire directement pour le Nécro Abyssal Hard. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps. C'est tout simplement faire du Nécro 10. Voir du Nécro Abyssal normal. Et au fur et à mesure que vous allez un petit peu progresser dans ce donjon là. Et bien vous pourrez passer au Hard. En améliorant vos runes tout simplement. Et également ce que vous pouvez faire en parallèle ou après. Si vraiment le Nécro Abyssal Hard passe déjà comme ça. Donc il n'y aura pas besoin de faire du Raid tout de suite. Mais c'est justement faire du Raid. Pour aller justement meuler vos runes Violent et Protection. Vous pourriez même aller faire des Bêtes de Rift. Donc par exemple la Bête de Rift Dark. Et la Bête de Rift Light. Donc Lumière et Ténèbres. Qui vont respectivement vous donner. Donc Marécage Dark c'est pour le Violent. Et Radiance Light c'est pour le Set Protection. Et donc vous allez pouvoir peut-être aller prendre 2-3 petites gemmes. Sur vos runes Violent Protection. Pour encore une fois améliorer votre Nécro. Mais ce qui est le plus important c'est les Meules. Clairement parce que normalement vous êtes censé avoir des runes Violent Protection. Qui ont quand même un petit peu de cohérence. Un petit peu d'attaque, crit, etc. Des HP. Et donc pouvoir meuler ces HP. Meuler cette attaque tout le temps. Ça va vous donner beaucoup 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 de stats. Et ça va vraiment beaucoup vous aider. A aller sécuriser votre Nécro Abyssal Hard. Ça c'est la team que je conseille. Donc la Balagre Janssen 5. Donc la BJ5 comme on l'appelle. C'est comme ça que vous la verrez en général écrite. J'en ai encore fait un guide beaucoup plus détaillé. Que je mettrai toujours dans les commentaires. Vous inquiétez pas vous aurez tout dans une liste. Donc c'est vraiment ce que je conseille. Le petit problème avec ça c'est que forcément il faut vous trouver des alliés. Donc n'hésitez pas à aller dans une guilde. Trouver des potes, etc. Et soyez plusieurs à monter cette team. Qui dans tous les cas vous servira plus tard. Même quand vous serez en solo en raid. Et une fois que vous avez votre petite team. Avec 3 teams comme celle-ci. Si elles sont bien faites. Vous allez aller super rapidement. Comme vous pouvez le voir c'est 27 secondes. Et c'est pas un temps record. Non c'est vraiment le temps moyen. Qui est à 27 secondes. Tous les runs sont à 27 secondes. Si c'est pas le cas c'est que ça a pas été très bien build. Mais tout simplement c'est la meilleure en termes d'accessibilité. Parce qu'elle est très facile à faire. Et encore une fois si vous n'avez toujours pas le 7 rage pour le balaigre. Et que le nécro abyssal hard ne passe pas. N'hésitez pas à faire du nécro 10 tout simplement. Le nécro 10 sera beaucoup plus facile. On n'aura pas besoin de meule, de gemme ni rien pour passer. Vous allez faire 2, 3, 7 rage. Ou même un seul pour le balaigre pour le coup. Et une fois que vous avez votre petit 7 pour balaigre. Vous passez en raid. Vous meulez tout ça. Et le nécro 10 va passer en nécro abyssal hard. Petit à petit. Si vous avez suffisamment farm. Le dragon encore une fois. Ensuite le prochain objectif. Ce sera forcément le géant. Parce que le rayon spirituel. On s'en fout un petit peu. Je vais vous en parler un petit peu après. Et donc je vous conseille. Ce genre de team. Donc Akamamir. Galion. Priléa. Lomonculus vent. Et Veromus. Il y a plein d'autres teams. Qui sont évidemment faisables. Vous n'êtes pas obligé de passer sur un Akamamir tout de suite. Vous pouvez directement passer par l'étape. Où vous êtes avec du Shannon Bernard. Avec ce genre de choses. Là c'est pour aller plus rapidement. Mais encore une fois. Je trouve vraiment que vous pourriez passer énormément de temps. En dragon. En nécro. Et en raid. Et honnêtement. En ayant passé suffisamment de temps. Même cette team là. Devraient être accessibles. Pour vous. Sachant que le géant abyssal. C'est en général. Le donjon qu'on préfère farmer. En très let's game. Donc vraiment quand tu es dans la fin du jeu. Et que tu fais vraiment les contenus PVP. Très 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 haut niveau. Parce qu'en fait ça vous donne du rapide et du désespoir. Qui sont deux sets de PVP vraiment vraiment très forts. En plus du violent et du set de volonté. Evidemment qui sont un peu les quatre premiers sets primordiaux. Pour le PVP. Mais vous en avez pas trop besoin pour le PVE. Et c'est pour ça que. Pour moi c'est la dernière étape. Entre guillemets. Du PVE. A savoir le géant abyssal hard. Les artefacts. Ce sera un peu à faire en parallèle. Ce sera un petit peu à vous de sentir. Par rapport à quand vous êtes. Vous sentez chaud justement. Pour les faire. Parce qu'actuellement. Les abyssal hard. Ne sont pas faciles du tout. Donc je vous conseillerais de faire. Forcément dans un tout premier temps. Du niveau 1 ou 2. Pour avoir des artefacts blancs. Vraiment. Tout ce qu'il vous faut. C'est les stats qu'il y a sur les artefacts. Parce qu'ils sont déjà plus qu'un. Ça vous donne quand même pas mal d'attaques. D'HP ou de défense directement. Donc ça va vraiment faire beaucoup de stats. Sur vos monstres. Et au fur et à mesure. Vous allez passer en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potentiellement en abyssal normal. Into potentiellement en abyssal hard. Mais ça ça va vraiment être par rapport à la puissance de votre compte. Au moment où vous commencez à farmer les artefacts. Donc c'est un petit peu difficile pour moi. De vous dire quand les farmer. Parce que derrière ça va dépendre de combien de temps vous allez faire du dragon. Combien de temps vous allez faire du nécro. Si vous allez directement faire du géant etc. Parce que vous n'êtes pas obligé encore une fois. De faire ce que je vous dis. Jouer un petit peu comme bon vous semble. Ça reste un jeu. Ça reste pour le fun à la base. Mais du coup les artefacts c'est un concept un peu plus vaste. Et cette team là forcément est remplaçable. Le zinc est remplaçable par un autre monstre qui met des antibuffs. Jina c'est pareil. Donc par exemple l'homme les arfeux. Par exemple Ling Ling. Donc la Kung Fu Girl. Vant qui est une fusion également. Et Croo peut remplacer Brandia également. Ce qui vous donne une team complètement accessible. Mais qui n'est pas si simple à faire. Voilà. Parce qu'il faut quand même des bonnes runes. Et même avec des bonnes runes. C'est assez difficile de placer vos effets négatifs. Vos effets néfastes. Parce que le taux d'activation n'est pas à 100% malheureusement. Mais il existe des teams plus accessibles encore. Que j'ai également mis dans mon guide. Que je vous mettrai dans les commentaires. Le rune spirituel s'il faut en parler. Le problème c'est qu'actuellement les sets qu'il contient. Bah sont pas dingues. Honnêtement. A part potentiellement le set combat. Qui peut être intéressant par exemple. Justement pour le Balagre Jensen. Vous pourriez faire par exemple une petite team. Sympa qui passe le 7, 8, 9, 10. Potentiellement. Au moment où vous commencez à le farmer. Ça vous fera pas mal de sets combat. Et ça va vous permettre justement de les jouer. Pour votre Balagre Jensen 5 en raid. Mais gardez vraiment à l'esprit. Que les sets combat qu'il vous faut pour faire le Balagre. Ne sont pas bons du tout. On n'a pas besoin de grosses runes combat du tout. Donc même limite. Même en niveau 2. Vous devriez avoir ce qu'il faut. Mais voilà. Si vous voulez un petit peu avancer dans les donjons. Pour faire des sets de combat. Pour mieux faire ça. Ça peut se faire. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. N'oubliez pas que ça reste un chemin optimal. Que je trouve le plus optimal. Encore une fois. Ça reste personnel. Donc jouez comme bon vous semble. Ça reste un jeu. Il faut s'amuser. Si vous avez besoin d'un sentiment de progression. N'hésitez pas à passer en géant. Etc. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Ce n'est pas une erreur non plus de le faire. Là on parle vraiment juste d'une route optimale. Je ferai peut-être un reroll. Donc un nouveau compte. Un bébé compte. Peut-être 2024. Parce que si je compte jouer avec cette route là. Ça veut dire que potentiellement. Je vais devoir passer un ou deux ou trois mois dans le dragon. Pour avoir une bonne team nécro. Et donc. Si ça se trouve. Si je le fais par exemple l'anniversaire. Il va prendre trop de temps à être prêt. Donc peut-être que je ferai début 2024 le bébé compte. Ce qui fait qu'il sera prêt pour l'anniversaire de ce meneur soir. Ça peut être une bonne chose. Et donc. Bah écoutez. Sur ce. Une bonne journée. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.